Voilà pour ce combat Brahim, on va pouvoir maintenant se concentrer bien sur le main event, le clou du spectacle de cette soirée à Saint-Nazaire du côté de la Coupe. C'est un championnat d'Europe avec Karim Garfi face à Jean-Joury, Jean-Joury, et le tenant du titre, Karim Garfi le challenger, même s'il a déjà été trois fois champion d'Europe. En deux reprises de trois minutes, nous allons accueillir au coin bleu le challenger basé à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. On accueille Karim El-Ghepard de Garfi ! El-Ghepard de Brahim comme il se surnomme, le Ghepard, Karim Garfi, triple champion d'Europe. L'enfant de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence, proche de Marseille. un garçon que vous avez connu très jeune Brahim qui mitait les gants avec vous lorsque vous vous entraîniez dans le sud ce garçon a un talent exceptionnel 28 victoires pour 4 défaites 8 victoires avant la limite mais l'une des box les plus léchées Christophe Beaumeyer s'occupe de lui depuis près de 6 ans maintenant et puis ça a chauffé ça a chauffé entre Karim Garfi et Georges Horry parce que Karim Garfi a tout simplement dit c'est peut-être lui le champion mais tout le monde sait que c'est moi le favori il a dit je ne le trouve pas exceptionnel Georges Horry je ne vois pas comment il pourrait me gêner à lui il était montré ce soir en tout cas le champion ça reste Georges Horry à Karim Garfi il allait le détrôner il a les armes pour est-ce que sa puissance fera la différence ce soir face à lui Georges Horry c'est très technique en accueil Georges Tineau Georges Horry accompagné de sa femme et de ses enfants Brahim avec ses ceintures ceinture de champion d'Europe ceinture de champion de France un garçon qui monte Brahim 11 victoires 2 défaites 1 victoire avant la limite lui qui a annoncé à propos de Karim Garfi je respecte son palmarès et il a eu au passé une belle carrière à confirmer ce soir en tout cas c'est des paroles fortes des deux boxeurs une chose compte si le ring le gong va retentir dans quelques instants et on verra qui de ces deux champions le sera ce soir une trajectoire rectiligne pour Georges Horry qui est devenu champion de France en 2017 derrière il a obtenu la ceinture européenne vacante en 2018 une ceinture qu'il a conservée face à Joshua et son titre EBU à Sarah Ramis Torres à Angers chez lui Langevin s'est imposé en mars dernier pour arracher cette ceinture les deux boxeurs sur le ring ne se sont pas regardés ça a chauffé en place sur les réseaux sociaux ça n'a pas arrêté il y a de quoi avant de passer professionnel le 1er décembre 2006 il va effectuer dans quelques instants 134ème combat il tient pas en place Karim Garfi voici sa fiche 28 victoires une victoire avant la limite 4 défaites un nul 53 kilos 340 sur la balance successivement champion de front des poids mouches deux fois champion du monde IBF des moins de 25 ans champion international EBO trois fois champion d'Europe entraîné par Christophe Beaumet Karim El-Gepagno Garfi et Karim Garfi qui parle un petit peu retraite ces derniers temps aussi Brahim il l'a dit si je ne m'impose pas ce soir il va peut-être falloir arrêter et penser à simplement manger des burgers dans mon canapé parce que la route est longue lorsqu'on prend une défaite Brahim pour redravir à nouveau les échelons il me disait j'ai mis un an et demi à revenir au plus haut niveau après ma défaite pour une ceinture IBO on s'en souvient c'était en avril 2018 oui c'est vrai que il avait essuyé une lourde défaite un KO à l'étranger oui complètement et c'est vrai que c'est très très dur de revenir surtout que Karim prend de l'âge sa carrière est derrière lui qu'on le veuille ou non en tout cas elle existe encore aujourd'hui mais elle existera encore demain s'il remporte cette ceinture c'est pour ça que il a conscience que c'est un combat qui est très important ça peut être un tournant dans sa carrière à lui de s'imposer et d'imaginer de la perspective alors que Georges Auril Ibrahim il espère respecter l'adage que vous adorez battre un nom pour se faire un nom complètement en tout cas c'est ce qu'on peut le souhaiter ce soir de conserver des salles certes sa ceinture mais de gagner devant une référence de la catégorie qui est Karim Garci on vous rappelle que en France on a un champion du coup dans cette catégorie et quel champion à Italie Belgique et Valtisna Nikolov Bulgarie les deux boxeurs sont montés sur la balance hier soir à 19h à l'hôtel à Quillon il ne fallait pas dépasser 53 kg 524 grammes sur la balance Georges Auril a été pesé à 53 240 Karim Garfi à 53 340 mesdames messieurs c'est la tradition lorsque une ceinture continentale est en jeu nous allons faire retentir les îles nationaux honneur à l'officiel qui va remplir la fonction directeur de combat l'île du Royaume-Uni pour Robert Williams allez God Save the Queen comme tout à l'heure pour monsieur Robert Williams l'arbitre de ce combat pour le confusing l'oublier de l'oeblier le plus à la la �ise classique bon d'αι de la de la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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